coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui sont comme en train de retrouver leur énergie on se retrouve on retrouve la joie de vivre on a envie d'avancer on a envie de voir des tentes s'ouvrir pour nous on a envie de sourire à la vie on a peut-être envie de partir à l'étranger on a envie de bouger on a envie de voir autre chose on a un peu marre de rester ben dans on est installé dans une routine qui s'appelait plus on a besoin de changement on a envie de changement on n'a plus envie de cette vie un peu monotone où on est là il n'y a rien qui se passe on a envie de rencontrer du monde on a envie d'échanger on a vraiment envie de bouger on a envie de sortir de ce truc où voilà quoi on est là la vie elle est plate il n'y a rien qui se passe on ne s'amuse pas on est plus dans un truc où voilà on va travailler on entre à la maison on fait à manger on va faire des courses vous voyez ça fait un truc où c'est bon là non on ne peut plus là il faut autre chose il faut autre chose pour qu'on puisse se sentir bien on a vraiment envie de sourire pour certains on a vraiment envie de faire une rencontre on a vraiment envie de sortir on a envie de faire des choses qui me plaisent on en être des choses qui nous procureront du bonheur c'est notre souhaits et notre vœu 1 1 on a vraiment envie de bouger c'est ça on se déplace donc on change de lieu d'habitation, on change de travail. Pour moi, on a envie de faire plein de changements parce que c'est comme si on avait envie d'arrêter avec certaines personnes. Alors, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au travail. On a vraiment ce truc, on met plein de personnes derrière nous. Je vous laisse derrière et puis moi, je continue à avancer. Je vais rencontrer d'autres personnes, je vais m'ouvrir à d'autres personnes. J'ai vraiment envie d'être en contact avec d'autres personnes, des personnes qui pensent comme moi, des personnes qui ont envie de vivre et d'avancer comme moi. Il y a vraiment ce truc où voilà, quoi. On a un peu marre de cette situation où aussi, on souhaite beaucoup de choses et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a envie de faire une nouvelle rencontre. On a envie de se faire de nouveaux amis. On a vraiment envie de changer des choses dans notre vie. Il y a vraiment ce truc où il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a vraiment envie de tout ça. Moi, je vais vous dire. On a envie de tout ça. Même au niveau de la famille, pour certains, on a envie de s'éloigner de la famille. On a envie de tourner le dos à plein de personnes. On a vraiment envie de mettre du changement. On a envie d'aller vers du changement. On a envie de faire des choses qui nous conviennent d'être avec des personnes avec qui on s'entend, avec qui on n'a pas besoin de cacher les choses, avec qui on peut tout dire. Des personnes à qui on n'a pas besoin mentir, en fait. Des personnes à qui on peut faire confiance. On est vraiment dans un truc où voilà, quoi. Je vais tourner le dos à beaucoup de personnes. Je vais commencer à ne pas répondre à telle ou telle personne. Je vais commencer à refuser les invitations de telle et telle personne. Il y a vraiment des choses, d'accord, qui vont, qui arrivent vers vous. Pour moi, c'est au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de vos relations passées. Il y a tout un truc où il y a plein de personnes du passé qui auront envie de revenir aller. On revient au contact. Vas-y, viens alors. Comment tu vas? Ça fait longtemps? Non. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a tourné le dos à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes parce que peut-être aussi on vous a trahi. Peut-être pour certains, on vous a mis dans des trucs, dans des situations bizarres. Beaucoup de méchanceté. Beaucoup de jalousie autour de vous. Pour d'autres, on vous a même mis dans des triangulaires. Vous étiez dans des triangulaires. On était dans des trucs où, voilà, quoi. Je suis là en train de regarder le temps passer. Il n'y a rien qui se passe. Je suis en train de me mentir à moi-même. Toi, tu es en train de mentir à ta famille. Nous, on est dans un truc où, voilà, quoi. Tu n'arrives pas à dire les choses. Tu n'arrives pas à sortir les choses. Moi, je n'ai pas envie de rester comme ça. Vous voyez? Mais, pour moi, c'est dans tous les domaines de la vie. On va commencer à tourner le dos. On va continuer. Parce que pour certains, ça a déjà commencé. On est déjà dans du nouveau. On a vraiment cette envie de commencer une nouvelle vie. Donc, de tourner le dos à beaucoup de personnes. On ne va plus laisser certaines personnes, amis, familles, travail, collègues, donc, revenir vers nous. On ne veut plus ça. On ne veut plus, comme si on ne donnait plus de deuxième chance. C'est bon. C'est terminé. Tu es partie, mais reste là-bas. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc où tu m'as déjà trahi ou pas. Bon, c'est bon. Ça, ça, ça. Voilà. J'ai déjà pardonné, mais là, non. Vous voyez? C'est comme s'il y a un truc où... Non, 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 non. Non. On a envie d'être heureux. On a envie d'avoir une vie harmonieuse. On n'a pas envie de voir peut-être des choses du passé se reproduire et même certaines personnes, on n'a pas envie de les revoir. Ouais. On a vraiment cette envie d'évoluer, de laisser beaucoup de choses derrière nous. Pour moi, on va couper avec beaucoup de personnes et beaucoup de choses et beaucoup de situations parce qu'on se projette vraiment à aller devant, à aller au-devant des choses. Et pour moi, il y aura des séparations. Alors, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel, il y a vraiment des trucs où moi, je vais commencer à dire non. Voilà. Je vais commencer à dire non. D'accord? Je ne vais plus... Comme si... Je ne vais plus pardonner à tout. J'ai vraiment ce truc où... Peut-être que je suis trop gentée. Peut-être que je n'ose pas dire les choses, justement. Et là, j'ai envie de changer de vie. Donc, je vais commencer à dire les choses. Je vais commencer à sortir les choses et je vais peut-être vraiment les faire parce qu'il y a ce truc où on dit les choses mais on n'arrive pas à évoluer, à se dire, bon, c'est bon, toi, je te laisse derrière. Toi, je passe à autre chose. vous voyez, pour moi, c'est comme si on disait stop, c'est bon, j'arrête, mais à chaque fois, on revenait vers ces personnes où ces personnes, elles revenaient et on les accueillait à bras ouverts. Il y a vraiment ce truc où je dis non, je dis c'est fini, mais au final, si la personne, elle revient, si la situation, elle refait surface, on accepte. Mais là, c'est comme si on... Voilà. Là, on va vraiment dire non et on va faire non. On sera vraiment cohérent. On va vraiment dire ce qu'on pense et faire ce qu'on pense aussi, ce qu'on pense être bien pour nous. On ne va plus faire les choses pour faire plaisir en fait. On va dire non. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de réconciliation. Amis, famille, on va vraiment arrêter de... C'est comme si les gens, ils vous connaissaient déjà. Ils vous connaissaient déjà. Ils savent que vous êtes déjà comme ça, que vous avez un caractère comme ça, que vous voyez que... Même si on vous fait des choses pour certains, on sait quand même que... Au final, peut-être que tu es fâchée, peut-être que tu es un peu énervée, mais tu vas retrouver la tranquillité et voilà. Et tu pourras me pardonner, tu pourras m'ouvrir la porte à nouveau. Il y a vraiment ce truc où... Moi, je pense qu'on va arrêter de faire ça là. Et là, on arrête. On arrête vraiment de faire ça. C'est bon. J'ai l'impression que cette situation, elle pèse trop et j'ai l'impression que... Je ne sais pas. On pardonne et les trahisons reviennent. Il y a vraiment ce truc où... D'accord. Vous pensez ça, mais moi, je vous dis... Il y a certaines personnes peut-être avec qui vous avez renoué le contact, certaines personnes avec qui peut-être vous avez décidé de prendre un nouveau départ, de... Voilà. On parle, on met les choses à plat, on se... On se rabiboche, mais au final, il y aura un retour de trahison pour moi. Pour certains, vous allez tomber de haut une nouvelle fois. Vous faites confiance à certaines personnes. Il y a vraiment ce truc où... Vous risquez d'être déchus encore. Et pour d'autres, moi, j'ai vraiment ce truc où... D'accord. Je sais que ça va me faire mal. Je sais que ça va me faire énormément de peine, mais pour ma paix, pour ma tranquillité, pour que je puisse me sentir bien dans ma vie, pour que je sois saine, pour qu'il n'y ait plus rien qui m'embête, qui me casse la tête, je vais vraiment me protéger de toutes ces personnes. J'aurais vraiment du mal à dire les choses. J'aurais vraiment du mal à vraiment garder mes distances parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un... Vous êtes toujours là pour tout le monde. Et limite, vous vous sentez coupable quand vous devez dire non, en fait. C'est pour faire des choses pour vous. Vous avez envie de faire des choses pour vous, mais en même temps, c'est comme si les autres vous font de la peine. C'est pas grave. Il me fait de la peine ou elle me fait de la peine. Bon, c'est pas grave. Je vais l'aider. Vous voyez, pour moi, les personnes autour de vous, elles ont déjà compris que vous êtes comme ça. Et comme elles ont déjà compris ça, donc pour moi, c'est comme si elles étaient en train de jouer un petit jeu. Moi, je viens et quand j'aurai envie de repartir, je vais repartir. Quand j'aurai envie d'être bien, je serai bien. Quand j'aurai envie de faire la merde, je vais commencer à faire la merde. Il y a vraiment ce truc pour moi. Vous allez vraiment arrêter de faire ça. Vous allez arrêter là. Je vais vous faire la merde. Ouais. Pour moi, ça vous a pris du temps d'arriver à cette réflexion. Ça vous a pris du temps avant de pouvoir vraiment vous positionner. Mais pour moi, ce n'est pas par rapport à tout le monde, c'est par rapport à certaines personnes. Il y a vraiment ce truc où il y a certaines personnes que j'ai refusées et il y a d'autres personnes à qui j'ai pardonné. Il y a vraiment ce truc où c'est bon, quoi. J'ai envie de rester calme, j'ai envie de rester zen, j'ai envie de faire des choses pour moi. Il y a certaines personnes qui, pour moi, pour oublier tout ça, pour tourner tout ça, comme je disais tout à l'heure, on va déménager, on va changer de travail. Et là, vraiment, on va changer de travail pour certains. Peut-être qu'on va se mettre à travailler à son compte, à domicile, on va faire les choses qu'on aime, les choses qui nous passionnent. On va vraiment faire des démarches pour justement obtenir tout ça. Ça nous a pris du temps vraiment, pour moi, pour certains, surtout au niveau du travail, de se dire peut-être que ça va prendre encore un peu de temps. On parle vraiment de personnes qui, pour moi, ont vraiment des vrais projets, des projets qui, franchement, peuvent aboutir à quelque chose de sérieux, sérieux. On parle de chance, mais pour moi, peut-être qu'on a envie de prendre son temps en voiture et tout. De toute façon, ça vient. Vous allez comprendre et vous allez voir. Pour moi, vous allez faire des choses. Vous allez choisir de faire des choses. Et pour moi, vous allez comprendre énormément de choses qui vont faire que vous n'allez plus rester dans cette situation. On n'aura plus envie de se laisser contrôler ou, voilà, quoi, engueuler par un patron. Bon, vas-y. Moi, je te mets de côté. Je vais faire mes choses si ça fonctionne. Ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. J'aurais fait quelque chose pour moi, en fait. J'aurais fait quelque chose dont j'ai envie parce que c'est mon rêve. Je suis instable dans ton travail, avec ton contrat où il faut que je me réveille tous les jours à 5 heures. Il y a vraiment ce truc où on n'a plus envie de beaucoup de choses. Et pour moi, on a changé beaucoup de choses. Et pour moi, vous allez le faire. Ça va vous demander du temps, du courage. Mais pour moi, vous serez vraiment mieux. On parle de chance. D'accord ? On sera instable. D'accord, au début, ça fait peur, machin. Mais pour moi, vous allez le faire. Pour moi, vous allez le faire. Vous allez tourner le dos à beaucoup de situations. Vous allez bouger. Vous allez faire des choses maintenant. Et puis, vous allez adopter un comportement qui... Pour moi, les gens qui viendront à vous, ils n'auront pas envie de rigoler avec vous. Ils n'auront pas envie de jouer avec vous parce que vous allez leur dire non ou oui. Voilà. Il n'y aura pas de oui peut-être. C'est non ou oui. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où je vais balayer beaucoup de personnes pour pouvoir avancer moi. Moi, avant tout, je commence déjà à réaliser mes rêves. Même si je suis instable, d'accord ? Enfin, instable. Même si j'ai un peu du mal à avancer. Même si, voilà, je ne sais pas où ça va me mener. Je vais vraiment faire des choses, quoi. Il est temps. Voilà. Comme il est temps. Bon. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut.